Mes chers amis, mes chers camarades, je suis d'abord extrêmement heureuse d'être à Strasbourg parce que j'entends depuis quelques heures, depuis quelques jours, on me dit que les jeunes qui veulent le changement, de gauche, ils sont ailleurs. Ils ne sont pas là, près de François Hollande, mais ils sont là les jeunes, je les ai vus, je les ai entendus, ils sont là. Bien sûr les jeunes du MGS avec Raled Farah, mais aussi tous les jeunes de France qui veulent le changement. Alors c'est sûr, on aime bien faire la fête, on aime bien se retrouver dans des grandes manifestations, mais la situation de notre pays est grave, très grave. Et ce que veulent les jeunes de France aujourd'hui, c'est être dans un pays qui retrouve ses couleurs, qui retrouve ses valeurs, et c'est d'être dans un pays qui leur fait leur place, leur place pour pouvoir vivre, pour avoir un emploi, pour pouvoir avoir un logement, pour pouvoir constituer une famille, celle qu'ils veulent, et pour pouvoir eux aussi prévoir et prévenir l'avenir. Voilà, donc les jeunes, ils sont là, ils sont avec François Hollande. Tous ceux que vous allez rencontrer, dites-leur bien, le vrai sujet, dans moins de 4 semaines maintenant, c'est de Savoie, et c'est grave. Notre pays va mal, vous le savez, je n'y reviendrai pas. Il ne va pas seulement mal parce qu'il est dans une crise financière, une crise économique, il va mal parce qu'il y a une lourde crise sociale, une lourde crise morale. Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut dans 4 semaines ? Il veut, et c'est un rendez-vous de la France avec elle-même, il veut effectivement pouvoir dire, j'ai mis la France dans de bonnes mains, dans les mains de celui qui va pouvoir lui rendre ses couleurs, qui va pouvoir lui rendre aussi son honneur, parce qu'on a envie que la France soit au nouveau, admirée dans le monde, que la France se redresse économiquement, que la France se redresse moralement. Eh bien, je commence tout de suite par cela, pour vous dire, mais je crois que tous ceux, tous nos concitoyens qui n'en peuvent plus, vont y réfléchir d'ici le 22 avril, vont y réfléchir. Qui peut, non seulement battre Nicolas Sarkozy, mais qui peut, vraiment, parce qu'il a montré à la fois la hauteur de sa dimension, l'épaisseur de ses convictions, mais aussi les solutions concrètes pour y arriver, qui peut, vraiment, redresser notre pays, ramener la justice, rassembler les Français, c'est François Hollande, et je suis sûre que tout le monde prendra la bonne décision, le moment venu. Alors, heureuse d'être avec les amis, ici, Roland, Roland Risse, maire de Strasbourg. Cette ville qui, dans le fond, dans le barin, doit montrer l'exemple. Elle le montre, d'ailleurs, abondamment sur les politiques du logement, sur les politiques du transport, sur les politiques des quartiers, qui ont été totalement oubliées par l'équipe sortante. Mais il le montre aussi, politiquement, dans sa façon de vouloir rassembler tous les strasbourgeois, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge, leur culture, leur catégorie sociale. Alors, mon cher Roland, voilà, il faut que l'ensemble du barin prenne exemple, là, aujourd'hui, sur Strasbourg, avec des candidats qui vont pouvoir, je l'espère, rejoindre l'Assemblée nationale. Je parle, bien sûr, d'Armand Jung, qui a un privilège que j'aimerais lui retirer immédiatement, être le seul à l'Assemblée nationale dans le barin. Non, il faut qu'il y en ait beaucoup d'autres. Je les ai entendus. Bien sûr, Philippe Bisse, qui est là. Astrid Charlie, qui vous vient du Nord, elle est très bien, je vous le dis tout de suite. Nicole Habermacher et Clarisse Chabot. Voilà, les jeunes sont aussi là, les jeunes sont candidats. C'est ça, le Parti Socialiste Rénové, qui fait aussi sa place aux jeunes. Et c'est peut-être un moyen, d'ailleurs, de montrer déjà notre crédibilité. Je voudrais, bien sûr, saluer Jacques Bigot, le président de la communauté urbaine de Strasbourg. Voilà, la gauche aussi, qui est là. saluer une grande amie, Catherine Trottmann, qui est l'honneur de la gauche ici, en Alsace, depuis toujours, depuis longtemps. Je m'honneur d'être son amie. Elle n'a jamais reculé sur l'essentiel, même quand c'était difficile. Voilà, cela fait partie des femmes qui ont montré la voie. Montrer la voie, ne jamais lâcher. Ne jamais lâcher quand on sait que ce que l'on veut faire est juste. Voilà. Merci beaucoup, Catherine, pour tout ce que tu as porté. Et pour ce que tu portes aujourd'hui en Europe, comme présidente de la délégation française socialiste au Parlement européen. Et puis, je voudrais faire un salut particulier à Alain Fontanel. Alain Fontanel fait partie, bien sûr, je le sais, c'est un grand conseiller vice, non, comment on l'appelle, adjoint au maire, ici à Strasbourg. Mais ça a été aussi un secrétaire national formidable, je voudrais le dire. Parce que, sans Alain, quelques autres, mais sans Alain particulièrement, ça aurait été beaucoup plus dur pour moi de faire la rénovation du Parti socialiste. Il est allé dans les endroits les plus difficiles. Comme il est, avec sa générosité, avec sa finesse, mais aussi avec beaucoup de courage. Je veux le lui dire ici, je lui ai déjà dit plus personnellement, mais je préfère lui dire devant ses amis, merci, merci Alain pour ce que tu as apporté, ce qui nous a permis d'être aujourd'hui tous ensemble et d'avoir un parti qui se réjouit, d'avoir un candidat qui, jour après jour, va montrer aux Français encore plus qu'aujourd'hui, et c'est déjà pas mal, qu'il est le seul à pouvoir véritablement nous permettre de retrouver la France qu'on aime. Et puis, bien sûr, vous venez d'entendre le chef des socialistes ici, je m'incline toujours, parce que c'est pas facile de diriger les socialistes. Mathieu, Mathieu Kahn qui nous a montré son talent. Alors, mes chers amis, je voudrais, ben oui, vous pouvez l'applaudir. Moi, je me suis toujours sentie proche des Alsaciens, pour des raisons peut-être liées à l'éducation qui m'a été donnée. C'est-à-dire qu'ici, on aime les valeurs, les vraies. On aime les gens qui disent les choses réellement. On aime la bonne gestion, mais on aime aussi porter vers les autres ce qu'on en croit. On est très attaché au respect de la parole donnée et au travail bien fait. C'est la raison pour laquelle je pense que l'Alsace va tirer beaucoup plus de conséquences que celles que nous attendons le 6 mai, dans les élections qui suivront. Parce que réellement, les contre-vérités, les promesses non tenues, la France dans cet état, ce n'est pas possible et je sais que les Alsaciens le savent aujourd'hui. Ils veulent des décisions justes, réparties équitablement. Ils veulent qu'on utilise les atouts de leur région et ils ont raison. Et c'est ce que François Hollande veut faire pour l'Alsace, pour la France, parce que c'est cela le cœur même de son projet. L'Alsace a besoin de la gauche. Je le disais tout à l'heure et l'exemple viendra, j'en suis sûre, de Strasbourg. Cette grande métropole qui est tournée, évidemment, vers l'Europe, mais qui est tournée aussi vers l'Allemagne et dont les atouts ne sont pas aujourd'hui utilisés suffisamment. Mais je voudrais dire aussi que beaucoup de choses que nous avons analysées, et travaillées pour préparer ce projet qui est le projet de François Hollande. Nous l'avons puisé ici dans ce qui a été réalisé. Les transports qui ont été menés depuis longtemps, la politique du logement, je le disais tout à l'heure, et beaucoup d'autres choses. Donc je m'adresse à vous aujourd'hui à la fois avec beaucoup d'enthousiasme, parce que je pense que bientôt la France va retrouver ses couleurs, je l'ai dit. Mais aussi un moment grave, le moment de cette crise que nous traversons et après ces jours douloureux où il a fallu vivre cette tuerie de Montauban et de Toulouse. Je pense qu'il faut que nous continuions à penser à ces soldats assassinés parce qu'ils servaient l'armée française, à ces enfants, à ce professeur assassinés parce qu'ils étaient juifs. Il faut saluer aussi leurs familles qui sont aujourd'hui dévastées. Il faut aussi saluer les policiers du RAID. On ne dira jamais assez que la police est là, au risque de sa vie pour sauver les nôtres. Et moi, je regrette beaucoup qu'en limitant ces moyens, le président sortant ait mis une distance entre la police et beaucoup d'habitants de nos quartiers qui ne les voient plus et qui, lorsqu'ils les voient, les voient de manière brutale parfois parce qu'ils n'ont pas les moyens de remplir les missions. Nous redonnerons à la police les moyens de remplir sa mission comme elle l'a fait récemment. Face à ce drame, le devoir de tous les responsables politiques était de rassembler et d'apaiser. Et je crois qu'on peut être fier de la façon dont François Hollande a traversé ces 15 jours. Parce que, vous l'avez vu, le président de la République a joué le président. Et c'était bien. Il fallait rassembler. C'est très bien. Mais pendant ce temps-là, les provocations, les scuds, les attaques ont continué de la part de ses proches. François Hollande, lui, a su trouver les mots. D'abord les mots de l'effroi, qui étaient ceux que chacun d'entre nous partageait. Les mots aussi d'apaisement et les mots de rassemblement. Il n'a jamais, jamais cédé à la provocation. Et je crois que nous pouvons être fiers de notre candidat. Nous ne céderons pas, d'ailleurs, aux provocations. Nous n'y avons jamais cédé. Et François Hollande continuera à rassembler. Il n'a pas eu besoin, lui, de ces événements pour rassembler la France. Depuis le début de sa campagne, il n'a eu pour objectif que de parler à la France et aux Français. et de dire, oui, nous avons des distinctions, mais moi, ce que je veux, au-delà de ce que je suis, un homme de gauche, un socialiste, je veux rassembler les Français pour que nous arrivions ensemble à redresser la France. Eh bien, il a continué pendant cette période. Nous ne laisserons pas non plus les amalgames, les simplifications, les stigmatisations qui ont recommencé au lendemain même de ce drame. Nous exigeons, et je le dis aussi, la vérité, toute la transparence et toutes les explications. Nous voulons savoir les circonstances de ce drame. Si, comme l'a dit M. Juppé, il y a eu des failles, si cet homme, ce fou, a été surveillé comme il aurait dû l'être, tout cela devra être regardé par la justice, par le Parlement. Mais nous voulons, aujourd'hui, reprendre le cours de cette campagne. Car rien ne serait pire, dans le fond, que Mohamed Béra arrête même le processus, le processus démocratique qui doit nous amener à ce grand rendez-vous pour la France. Donc, oui, il faut, aujourd'hui, reprendre la campagne. Elle doit reprendre tous ses droits. Et la première chose, c'est de parler, bien évidemment, de reparler du bilan du président sortant, y compris sur la sécurité, parce qu'ils nous refont le coût de la sécurité. Augmentation des violences sur les personnes, augmentation, d'ailleurs, de toutes les violences et de l'insécurité, nous le savons. Et il n'a pas fallu ces événements pour que nous l'apprenions. Nous qui avons tous des quartiers dans lesquels les hommes et les femmes souffrent particulièrement. Quand on a réduit les effectifs de la police, de la justice, lorsqu'on a supprimé par idéologie la police de proximité, lorsqu'on a fait voter dix lois de circonstance, et encore là, on va nous en proposer, sans jamais donner les moyens de pouvoir d'ailleurs les appliquer, et certaines étaient d'ailleurs inapplicables, on n'a pas grandi la République. Quand on fait voter une loi, on doit donner les moyens de l'appliquer. Et on ne doit pas faire des moyens de circonstance à chaque fait divers. Ce n'est pas ça, un président de la République. Ce n'est pas cela, à l'évidence. Alors, le bilan du président sortant, nous allons en parler. C'est vrai que Nicolas Sarkozy nous dit, oui, ce n'est pas de ma faute tout cela, il y a eu la crise. Mais toutes les études montrent que la situation économique actuelle, la situation financière, est due pour moitié, effectivement, à la crise, mais pour moitié à sa politique. A sa politique aux cadeaux donnés aux plus privilégiés, aux banques, aux grandes entreprises. Et puis surtout, à son incapacité d'utiliser les atouts de notre pays pour mettre en place une politique industrielle, pour aider les PME, pour pouvoir avoir une politique de justice sociale qui donne à chacun le pouvoir d'achat qui lui permette de consommer, de relancer la croissance et donc de créer des emplois. C'est cela, effectivement. Le bilan de Nicolas Sarkozy. Mathieu a eu raison de parler de l'emploi. Moi, je ne parlerais si je m'écoutais que de l'emploi, parce que dans le fond, tout se résume à cela. Pour qu'un homme et une femme se sentent debout, pour qu'il puisse conduire sa vie, pour que sa vie soit utile socialement, il doit avoir un travail, il doit avoir un emploi. Et quand François Hollande parle du redressement, je vais y revenir tout à l'heure, il ne parle que d'une chose, comment créer des emplois et comment créer des richesses pour qu'elles soient justement réparties et nous permettent de financer les services publics sans lesquels il n'y a pas de république. Voilà ce qu'est le projet de François Hollande. Il est essentiel, il est majeur. C'est celui qui attendent les Français. Alors, nous ramènerons le président à son bilan. Ce n'est pas la faute de la crise, ce n'est pas la faute, comme il le dit, c'est très apprécié à l'étranger, vous imaginez. C'est la faute des Grecs, c'est la faute des Italiens, c'est la faute des Espagnols, c'est bien sûr la faute des socialistes. Ceux qui sont venus il y a dix ans, ils remontent parfois même jusqu'à Léon Blum, la première semaine de congés payés, vous vous rendez compte le rapport avec la crise financière aujourd'hui. Mais c'est même parfois la faute de François Hollande qui n'est pas encore aux manettes de la France, mais c'est déjà de sa faute si tout va mal. Et puis bien sûr, les vieilles rengaines, celles qui sont insupportables, celles que la France ne supporte plus parce que quand on les prononce, ce n'est pas de la France dont on parle, celle qui veut diviser, qui veut chercher des boucs émissaires, les Français nouvellement naturalisés, ça c'est la nouvelle du quinquennat et c'est venu de Grenoble, les étrangers, bien évidemment, qui seraient responsables de tous nos maux. Mais ça ne marche plus, Monsieur le Président, la France, elle s'est faite, de ces cultures qui sont arrivées, c'est notre force, ce sont des intelligences différentes qui sont là, nous devons tant à ceux qui sont venus, pas seulement pour l'industrie, pour sauver notre pays. Nous sommes fiers de cette société et nous ne voulons pas les mettre dans des cases. Il aime bien mettre dans les cases, vous savez Nicolas Sarkozy, les jeunes sont des fainéants, les professeurs ne font pas bien leur boulot, les chômeurs sont des fainéants, eux aussi. et nous nous disons, et les étrangers sont responsables de tous nos maux, bien sûr, je l'ai déjà dit. Nous, nous voulons une France rassemblée et nous savons justement que nos différences font nos forces, notre énergie. On le sait quand on est maire de Strasbourg, on le sait quand on est maire de Lille, on est fiers d'avoir des hommes et des femmes de catégories sociales différentes, d'âges différents, de cultures différentes, qui sont fiers du vivre ensemble que nous essayons de composer. Alors voilà ce que nous voulons généraliser dans l'ensemble de la France avec François Hollande. Et puis, reprendre ses droits, mais absolument, François Président, et c'est maintenant, vous le savez. Faire reprendre ses droits à la campagne, c'est aussi dénoncer la machine à promesses de Sarkozy. Vous vous souvenez de 2007 ? Mathieu a rappelé l'ensemble des promesses et c'est reparti. C'est reparti, mais il y a une grande différence avec 2007, c'est que les Français n'y croient plus. Vous savez, le soir où Nicolas Sarkozy a présenté sa candidature, ce qui n'était un scoop pour personne, on en conviendra, il a annoncé immédiatement 1000 euros pour chaque salarié. Nous avons essayé de comprendre, très vite on a compris qu'il supprimait la PPE, enfin on a bien compris qu'il y avait des trucs, mais dès le lendemain, plus personne n'en parlait, car personne n'y a cru, et lui-même non plus, puisqu'il n'y revient jamais. En revanche, l'augmentation de la TVA, à mon avis, s'il devait rester là, ça je crois qu'effectivement, nous l'aurions effectivement. Et puis, nous l'avons entendu quelques jours plus tard dire, mais vous vous rendez compte, dans notre pays, les grandes entreprises payent 8% d'impôt sur les sociétés quand les petites payent 33%. Nous avons déposé des propositions de loi pour essayer de dire justement, il faut baisser ce que propose François Hollande, l'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui réinvestissent, et en général, c'est les PME dans les investissements, dans la formation, dans l'emploi, et au contraire, augmenter les impôts pour celles qui préfèrent distribuer leurs dividendes aux actionnaires. Eh bien non, il a refusé toutes ces propositions de loi, mais aujourd'hui, il semble découvrir le problème. Il nous a même dit, il y a quelques jours, qu'il allait sérieusement s'attaquer aux exilés fiscaux, lui qui vient il y a quelques mois de diviser par 3 l'impôt sur la fortune payé par les plus privilégiés. Dans le fond, qui peut croire que Nicolas Sarkozy ferait demain ce qu'il n'a pas fait pendant 5 ans ? Et on a envie de lui dire, mais quand on vous entend, comment se fait-il que ce Nicolas n'ait pas parlé au président Sarkozy avant ? Ça aurait peut-être changé la situation de la France ? Et puis, continuer la campagne, c'est aussi continuer à montrer le vrai projet du candidat sortant. Il nous dit, j'ai appris, il n'a rien appris. Il nous dit, j'ai compris, il n'a rien compris. Il nous dit, on peut le faire ensemble, j'ai changé, il n'a pas changé, nous en sommes sûrs. Alors il n'a pas changé, c'est quoi ? Austérité, nous en sommes au deuxième plan d'austérité, augmentation de tout, toutes les taxes qui ont été créées, augmentation des mutuelles, et puis cette augmentation de la TVA, une deuxième qui nous est annoncée. Précarité, nous en parlions tout à l'heure avec des syndicalistes. Ce qu'on appelle contrat de compétitivité qui nous a lancé récemment, moi je traduis, ça c'est le langage Sarkozy, on met des beaux mots, la TVA sociale, ça veut dire que vous augmentez la TVA. Les contrats de compétitivité, ça veut dire qu'on va dire aux salariés, ou vous réduisez vos salaires, ou vous êtes licenciés. Voilà ce qu'il appelle les contrats de compétitivité. Donc tout cela, évidemment, il faut dire, la fin, la suite, c'est la poursuite de l'austérité, de la précarité, de la casse des services publics, de la division des Français. C'est tout l'inverse de ce que propose aujourd'hui François Hollande. Et je vais vous dire aussi pourquoi la France a vraiment besoin de lui. Et si vous le permettez, puisque nous sommes ici à Strasbourg, je voudrais commencer par parler de l'Europe. Nous tous, nous sommes Européens, j'en suis convaincue. Nous sommes Européens et nous sommes malades de ce qui se passe actuellement en Europe. Ce n'est pas Catherine Trottmann qui dira le contraire. Nous sommes malades du fait que toutes ces dernières années, et avec la crise financière qui a commencé en 2008, sommet après sommet, rien n'a été fait. On a même vu les chefs d'État européens, pour la plupart conservateurs, et parfois même de chez nous, se précipiter parce qu'il y avait une agence de notation qui allait baisser la note d'un pays et qu'il fallait vite, vite, trouver des solutions avant que la bourse de Tokyo n'ouvre le lundi matin. Non, l'Europe, ce n'est pas cela. L'Europe, ce sont des hommes et des femmes qui veulent être maîtres de leur destin, qui veulent penser une société qui soit juste, qui soit durable, une société dans laquelle tout le monde trouve sa place, une société qui non seulement défend au sein de l'Europe ses valeurs, mais qui est capable de les défendre dans le monde, c'est-à-dire une parole forte de l'Europe qu'on attend toujours à l'ONU sur les grands sujets du jour. Voilà pourquoi il fallait taper du poing sur la table, comme François Hollande l'a fait, avec beaucoup de courage. Nicolas Sarkozy nous parle toujours du courage. Il avait parlé du courage de la rupture. Ça, pour avoir rompu les amas de la République française, il a réussi. Mais pour le reste, où est le courage de dire oui à Mme Merkel sur tout ce qu'elle propose, d'accepter l'austérité, l'austérité pour les peuples, la réduction de la croissance qui en découle, l'augmentation du chômage qui arrive. Tout cela, pourquoi ? Pour nous faire croire qu'on va réduire les déficits financiers et de la dette, bien sûr, il faut les réduire. François Hollande, comme nous tous, nous le pensons. Et ce n'est pas ici, en Alsace, qu'on doit dire ça. Oui, il faut être sérieux. Il faut être sérieux et beaucoup ne l'ont pas été. Quand ils ont donné des cadeaux aux plus privilégiés en pleine crise, lorsqu'ils ont créé les niches fiscales pour les entreprises, les grandes, en pleine crise, il faut effectivement retrouver une réduction des déficits budgétaires et financiers. Mais nous l'avons dit, nous devons mettre au même plan la réduction du déficit de croissance et d'emploi. Nous ne croyons pas, et la Grèce en est un exemple merveilleux, si je puis dire, dramatique, que si l'on casse la croissance, si l'on réduit comme on l'a fait les salaires, les retraites, si on privatise des entreprises dans le climat que vous connaissez en Grèce, et bien non seulement on n'arrange pas la situation, mais la Grèce a aujourd'hui 100 milliards de plus de dettes qu'elle n'avait au début de la crise. Donc ce n'est pas le chemin qu'il faut prendre. Il faut amener l'Europe à reprendre le chemin de la croissance et de l'emploi, bien sûr par n'importe comment, de manière ciblée, la recherche, l'innovation, la formation, les grands programmes de lancement et remettre la finance au service de l'économie. Qu'est-ce qui a été fait par ces gouvernements conservateurs depuis quatre ans ? Rappelez-vous le discours de Sarkozy en 2008 à Toulon, pas le dernier, le dernier était celui du renoncement. Le premier, il avait quasiment le point levé, je ferai rendre gorge aux banquiers voyous, je donnerai leur nom à la télévision. Nous, on n'aime pas la délation, mais quand même, on trouvait que c'était pas mal de dire tout cela. Rien n'a été fait, rien, rien n'a été fait pour que les banques reviennent au service de l'économie. C'est ce que François défend avec nous, c'est-à-dire la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires parce que ça suffit de voir des banques, y compris des grandes banques françaises, spéculer avec l'argent des Français et ensuite tendre la sébille à l'État pour qu'on paye. Il faudra une agence de notation indépendante des banques parce que spéculer contre des pays, c'est inacceptable permettre aux banques aujourd'hui d'emprunter sur des marchés financiers de manière beaucoup plus, avec des taux d'intérêt beaucoup plus bas que des pays, ce n'est pas acceptable. Il faut lutter contre cette spéculation et donner de nouveaux outils à l'Europe, à la Banque Centrale Européenne, des eurobonds qu'on pourra aller chercher sur les marchés financiers pour financer nos grands programmes, une taxe sur les transactions financières que Catherine a portée avec la délégation socialiste française convaincant l'ensemble du parti socialiste européen voté au Parlement européen qu'il va falloir mettre en place. Voilà vraiment ce qu'il faut faire. Et alors on nous dit François Hollande refuse le pacte, le traité, le traité de stabilité. Ce n'est pas un traité pour l'instant. C'est un pacte entre Mme Merkel et M. Sarkozy, deux chefs de clan qui ont peur de perdre leurs élections et qui se serrent les coudes. Ce n'est pas l'Europe cela. Nous, nous voulons bien évidemment la solidarité. Nous nous sommes battus pour que les Grecs soient aidés beaucoup plus tôt et qu'on leur laisse le temps de pouvoir se redresser. Nous n'avons pas été écoutés. Donc sur ce pacte, nous disons oui à la solidarité mais non à l'austérité car les deux ont été liés. On a dit au pays si vous voulez qu'on vous aide, il faut que vous acceptiez l'austérité. Eh bien nous, nous disons oui à la solidarité non à l'austérité. C'est cela que défend François Hollande au niveau européen. Alors Nicolas Sarkozy nous dit mais il est seul. Il est seul au pouvoir aujourd'hui à s'exprimer, à oser s'exprimer. Mais on l'a vu la semaine dernière à Paris. Pierre Luigi Bersani qui représente le Parti démocrate italien qui ont des élections juste après nous. Il est venu soutenir cette proposition. Sigmar Gabriel le président du SPD un an après ont lieu les élections. Il est venu soutenir. Martin Schulz président du Parlement européen il est venu soutenir cette proposition. Et puis je vais vous le dire beaucoup d'autres ne s'expriment pas tout haut parce qu'on leur dit attention si vous soutenez la France vous n'aurez pas les aides pour votre pays. Mais quand François Hollande sera élu le 6 mai je peux vous dire que ce n'est pas seulement la social-démocratie et les socialistes qui vont respirer c'est tous les pays qui ont envie que leur peuple revivre. Et je verrai j'en suis sûr nous verrons le soutien y compris de certains conservateurs parce qu'ils voient bien que ce vers quoi mènent Sarkozy et Merkel c'est le mur c'est la situation sociale dramatique et c'est pour nos concitoyens une distance prise vis-à-vis de l'Europe qui est suicidaire alors que nous avons besoin de l'Europe pour nous battre dans la mondialisation. Voilà pourquoi François a ce courage et c'est lui qui gagnera j'en suis sûre en Europe. Et puis bien sûr je le dis il portera cette idée qui vient du parti socialiste français du juste échange et qui a été repris par le parti socialiste européen qui est simple qui est de dire non nous ne fermons pas nos frontières personne parmi nous ne pense à cela mais quand même travailler avec les pays qui nous font concurrence pour leur dire vous ne pouvez pas avoir des normes sociales et environnementales aussi basses et venir nous faire concurrence bien sûr on ne va pas demander à l'Afrique noire aujourd'hui d'avoir les mêmes salaires que nous mais on peut demander à la Chine de revaloriser sa monnaie on peut lui demander de respecter l'environnement ou autrement taxer ses produits à l'entrée sur notre territoire voilà l'Europe qui protège nos emplois et nos entreprises voilà ce que nous défendons avec François Hollande ce que François dit aux Européens c'est ce message du changement une autre direction et c'est la même chose finalement pour la France il est possible de redresser notre pays et permettez-moi de vous dire que quand on parle du redressement j'en parlais encore avec lui ce matin il n'a qu'un seul objectif en tête l'emploi le matin l'emploi à midi l'emploi le soir si on veut redresser notre pays c'est pour créer des emplois c'est pour donner à chacun le moyen d'être utile à la société de vivre et de faire vivre sa famille la politique industrielle qu'il propose pourquoi notre pays qui a su faire les Airbus Ariane et les TGV n'a pas de grand projet aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de politique industrielle parce qu'on a laissé libéraliser tout ce qu'on a pu dans notre société pourquoi n'est-on plus défendre aujourd'hui l'agriculture française au niveau européen parce qu'on a lâché là aussi dans la dérégulation pourquoi n'est-on pas là en train d'aider les PME celles que nous avons sur tous nos territoires qui ont des projets qui sont porteurs là où elles sont parce que les banques refusent de leur donner des crédits et bien avec François la banque publique d'investissement régionalisée permettra d'accompagner ces entreprises qui aujourd'hui sont créatrices d'emplois c'est cela le redressement de notre pays et puis il y a des moments où il faut agir j'ai vu tout à l'heure Catherine Trottmann les connaît mieux que quiconque les salariés de Strassel François l'a dit nous étions ensemble à Gandrange aussi à ses salariés il n'est pas acceptable dans notre pays qu'une entreprise qui est rentable puisse être fermée parce qu'on a décidé de spéculer ailleurs pour des raisons diverses ou variées je pense au Molex j'en avais parlé au président de la république c'était il y a 3 ans un fonds de pension américain qui nous a piqué nos brevets nos clients et qui a laissé là nos salariés avec leur savoir-faire je pense au Conti même chose et là nous pouvons penser au Strassel ce n'est pas acceptable et François Hollande propose une loi qui permettra au tribunal de commerce de donner une période large pour qu'on retrouve des repreneurs en France et qui empêchera un propriétaire des actionnaires de vendre de brader parce qu'ils ont décidé de mettre leur argent arrière ou de faire une plus-value voilà aussi un exemple clair, précis qui permettra demain à ce que ces pratiques qui sont inacceptables puissent prendre fin je pense aussi évidemment aux 500 salariés alsaciens de Caddy cette emblématique entreprise qui aujourd'hui est mise en redressement judiciaire il n'y a plus de politique industrielle en France il faut retrouver dans tous les secteurs d'avenir nous parlions de la filière bois ce matin les énergies renouvelables la santé les textiles techniques et innovants la plasturgie où est la politique industrielle il n'y en a plus le seul la seule chose qu'on demande aujourd'hui aux fonctionnaires c'est réduire les dépenses réduire un fonctionnaire sur deux la politique de l'Etat c'est pas cela c'est avoir une vision c'est avoir un cap c'est porter les énergies de tout un pays et c'est ce que François va faire pour redresser effectivement notre pays et puis comme il va falloir prendre une priorité tout de suite c'est celle de la jeunesse il l'a dit j'y reviendrai sur l'éducation et bien tout de suite il mettra en place et les contrats de génération qui permettront aux plus âgés de rester dans l'entreprise et aux plus jeunes d'y rentrer et 150 000 emplois d'avenir les nouveaux emplois jeunes qu'il a décidé à juste titre de dédier aux jeunes des quartiers ceux qui n'en peuvent plus de discrimination et bien voilà le premier geste qu'il fera c'est concret c'est de l'emploi et c'est là où on en a le plus besoin alors redresser notre pays avec un seul objectif l'emploi le pouvoir d'achat c'est le coeur du projet de François Hollande et moi j'aime bien qu'on nous parle de tout le reste de la viande à l'âle et de tout ça mais à chaque fois que je vais dans un quartier et c'est tous les jours en ce moment les gens me disent mais notre sujet c'est nos enfants notre sujet c'est notre emploi c'est le pouvoir d'achat et bien le seul qui propose des mesures claires ouvertes larges qui permettront de retrouver ce chemin de retrouver ce chemin c'est François Hollande c'est cela que vous devez dire aux français pour qu'il vote dès le premier tour le seul candidat capable de changer réellement le cours de notre pays le redressement mais bien sûr la justice on n'est pas français on n'est pas républicain si on ne croit pas en la justice la grande réforme fiscale doit donner déjà du pouvoir d'achat comment se fait-il que dans notre pays les revenus du capital soient moins imposés que les revenus du travail et bien il mettra l'égalité comment se fait-il je l'ai dit que les PME payent plus que les grandes entreprises c'est inacceptable comment se fait-il qu'il n'y ait pas de péréquation entre les collectivités riches et les collectivités pauvres là aussi la république c'est cela c'est donner à chacun les mêmes droits là quoi que quel que soit l'endroit où on habite et puis il y a quelques jours vous le savez à travers cette grande réforme fiscale qui va remettre de la progressivité qui va remettre l'impôt sur la fortune aux taux qui ont été supprimés l'année dernière François Hollande a pris une mesure on a dit on a dit elle est symbolique et bien la politique c'est aussi les symboles c'est de dire que tous ceux qui gagnent plus d'un million d'euros par an seront taxés à 75% qu'est-ce qui justifie qu'est-ce qui justifie qu'on puisse gagner un million d'euros par an c'est-à-dire deux fois plus que gagnerait un SMICAR pendant ses 41 ans de vie au travail rien ne le justifie voilà pourquoi François Hollande a pris cette mesure et s'il fallait donner la réalité à ce que je viens de dire et bien sachons simplement que les patrons du CAC 40 se sont augmentés de 34% l'année dernière 2 millions d'euros en moyenne et que nous venons d'apprendre que le patron de publicisme recevait un petit bonus de 16 millions d'euros voilà comment est-ce possible dans un pays qui va si mal voilà simplement ce que François Hollande a expliqué réfléchissons tous à la façon dont nous vivons réfléchissons tous à ce scandale que peut constituer effectivement de telles différences dans la même entreprise et puis je le dis aussi ce que Nicolas Sarkozy essaie de faire croire c'est que parce qu'il y a la crise crise qu'il n'a pas combattu et que nous combattrons et bien il ne peut plus y avoir de progrès et bien François Hollande le dit immédiatement je prendrai un certain nombre de mesures qui vont dans le sens du progrès je prends quelques exemples un décret il suffit d'un décret qui donnera tout de suite la retraite à 60 ans à ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans et qui ont leur durée de cotisation c'est maintenant dans quelques jours on l'a tant entendu et ici particulièrement je le dis devant Jean Euler avec lequel nous avons beaucoup avancé au Parlement mon cher Jean toi qui as été le rapporteur de la loi sur la négociation collective à un moment où la négociation ce n'était pas négocier pour baisser vos salaires c'était négocier chaque année sur les salaires c'était réduire la durée du travail c'était négocier les bas salaires dans les branches et bien il faut retrouver l'esprit de la loi sur la négociation collective dont Jean a été le rapporteur et un artisan majeur voilà aussi ce que veut dire le changement maintenant l'égalité salariale entre les hommes et les femmes l'égalité salariale entre les hommes et les femmes c'est quoi ? et bien c'est pas une loi comme celle qui a été votée qui dit il faut tendre vers l'égalité vous avez une obligation de négociation non non nous devons avoir une obligation de résultat ça fait 50 ans qu'on attend cette égalité qu'est-ce qui justifie que les femmes aient 27% de moins que les hommes alors la loi elle est prête elle est prête nous donnerons 3 ans aux entreprises pour pouvoir négocier l'égalité des salaires et si au bout de 3 ans ce n'est pas fait et bien elles verront se supprimer les exonérations sociales vous verrez ça va marcher ça va marcher et puis le progrès c'est malgré la crise de donner du pouvoir d'achat à ceux qui en ont besoin maintenant le doublement de l'allocation de rentrée scolaire l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire de 30% dès la rentrée l'encadrement des loyers partout où cela devient difficile de se loger dans les grandes villes comme la tienne comme la mienne mon cher Roland mais c'est aussi fixer des tarifs pour l'eau pour l'énergie pour l'électricité pour le gaz qui soient des tarifs progressifs ce n'est pas normal dans le fond qu'on paye le même prix pour l'eau pour laver ses enfants ou leur préparer à dîner que pour remplir sa piscine et bien nous allons changer cette tarification cela est aussi essentiel la justice c'est aussi le logement et là la droite dit comment vous allez faire tout ça c'est très simple la politique du logement de la droite le budget du logement un tiers pour le logement social pour l'aide à la construction de logements deux tiers pour ceux qui achètent des logements pour les louer pour spéculer pour avancer et bien on va retirer certains de ces avantages on va les mettre sur le logement social c'est comme ça que François s'est engagé à créer 150 000 logements sociaux par an 500 000 logements au total par an c'est les demandes de la fondation Abbé Pierre et bien je vais vous dire une chose il y a deux grandes villes en France qui si on faisait comme elles auraient déjà dépassé au niveau national ceux-là c'est Strasbourg et Lille où nous avons construit tant de logements sociaux mais c'est vrai vous avez doublé le nombre de logements sociaux moi j'applique dans ma ville cette règle que François fera appliquer au niveau national pour tout programme de logement de plus de 15 logements un tiers de privé un tiers d'accession sociale un tiers de logement social et bien je vais vous dire quand dans le même immeuble on peut avoir des personnes âgées au rez-de-secée avec des logements adaptés des jeunes au dernier étage et qu'on peut avoir du privé du logement social dans le même immeuble des enfants qui vont dans les mêmes écoles et bien ça c'est la république c'est cela que François Hollande va faire l'accès au logement l'accès à la santé nos hôpitaux souffrent vous le savez et pourtant c'est le coeur de l'excellence du système de santé français il faudra tout simplement les remettre au coeur du dispositif comme nous l'avions fait avec Lionel Jospin c'est cela qui permettra à chacun de pouvoir venir être soigné quand je vois que dans certains hôpitaux le mien particulièrement il faut 11 mois d'attente pour qu'un enfant puisse venir à une consultation d'ophtalmo alors qu'il n'y a plus de praticiens qui soient au secteur 1 dans certains quartiers de la ville c'est pas normal il faut que chacun puisse pouvoir être soigné il faut pouvoir limiter le nombre de ceux qui ne pratiquent pas les tarifs de la sécurité sociale il faut aider aux maisons médicalisées dans les quartiers dans les zones rurales désertifiées voilà aussi ce que François Hollande fera en tant que président et puis bien sûr le progrès mais je l'ai dit c'est le développement durable le développement durable c'est pas une ou deux mesures qu'on ajoute comme ça pour faire pour verdir un programme comme l'a toujours fait la droite non c'est intégrer cela dans tout dans les transports dans la mobilité dans le logement dans la façon de produire c'est aussi une nouvelle politique énergétique oui il faut avoir le courage de dire qu'il faut fermer Fessenheim parce que c'est sur une zone sismique parce que c'est dangereux parce que c'est la plus vieille centrale de France et quand Nicolas Sarkozy vient et dit mais comment tout ça n'est pas dangereux on risque pas un tsunami je sais pas ce qui se passerait avec le Rhin mais quand même sur une zone sismique Fukushima ne l'a pas fait réfléchir mais je crois que rien d'ailleurs ne le fait véritablement réfléchir et bien nous nous avons réfléchi il faut fermer Fessenheim mais il faut qu'en Alsace il y ait une nouvelle filière celle du démantèlement de la filière nucléaire qui naisse avec de nouveaux emplois qualifiés que nous vendrons au monde entier et que nous puissions développer les filières d'énergie renouvelable voilà ce que propose François Hollande aux salariés de Fessenheim et aux chômeurs qui sont autour dans la région voilà mes chers amis quelques exemples du progrès mais il n'y a pas de progrès non plus s'il n'y a pas des progrès dans la société dans la tolérance dans l'ouverture aux autres tout à l'heure Mathieu a parlé par exemple du droit au mariage et à l'adoption pour les couples homosexuels moi vous savez je dis les choses simplement l'Etat n'est pas là pour dire aux hommes et aux femmes qui ils doivent aimer il est là pour leur permettre d'aimer qui ils veulent dans les meilleures conditions possibles c'est ça le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels le progrès c'est aussi le droit à la sécurité professionnelle tout au long de sa vie c'est ça la vraie compétitivité je vois monsieur Sarkozy regarder l'Allemagne il ne parle plus que de l'Allemagne qu'il aille se présenter là-bas il regarde mais c'est vrai il nous dit en Allemagne c'est formidable ils sont compétitifs ils ont baissé les salaires oui mais ils sont quand même dans l'industrie à la même hauteur que les nôtres et même un peu légèrement supérieure il nous dit en Allemagne les salariés ont accepté tout cela ce n'est pas le cas ici il nous dit l'Allemagne c'est beaucoup mieux moi je lui dis en Allemagne oui on a réduit le chômage à 5% on était à 7% comme nous avant la crise vous vous êtes à 10 eux ils sont à 5 pourquoi ? parce qu'il y a des banques régionales qui prêtent au PME vous avez laissé le système bancaire français continuer à spéculer vous n'avez rien fait il y a une formation professionnelle pour les salariés vous ne l'avez pas mise en place et puis je n'ose même pas lui dire ça le met en colère les Allemands travaillent 150 heures de moins par an que nous voilà la réalité de la situation allemande mais ne le lui dites pas ça l'énerve profondément il ne veut pas le voir et c'est pourtant la réalité alors oui il faut ouvrir ce droit à la formation professionnelle tout au long de la vie avec la recherche avec l'innovation c'est ce qui fait le coeur de la force de la compétitivité et non pas comme il l'appelle dans ses contrats la réduction des salaires oui il n'a pas changé oui il n'a rien compris je vous le confirme en écoutant cela et puis le progrès c'est simplement de rassembler la France rassembler la France au moment où on a tant tenté de la diviser depuis cet horrible débat sur l'identité nationale depuis ce discours de Grenoble qui a fait honte à la France et qui nous a fait montrer du doigt partout dans le monde on ne nous a pas reconnus et je ne parle même pas ça a été très bien fait tout à l'heure de tous ces propos qu'on a entendus ces derniers jours Nicolas Sarkozy nous a annoncé des idées neuves en fait c'est les vieilles rengaines c'est la recherche des boucs émissaires comme à chaque fois que la droite a échoué comme à chaque fois qu'elle veut masquer son bilan pour pouvoir mieux continuer demain et bien nous nous disons nous voulons que les étrangers qui sont sur notre territoire puissent pouvoir non pas vivre en communauté au contraire être intégrés dans la communauté nationale d'où le droit de vote des étrangers aux élections locales et puis le Sénat est à gauche il ne pourra plus s'y opposer cette fois-ci on nous dit aujourd'hui vous voulez régulariser tous les sans-papiers mais il y a ici dans notre pays tant d'hommes et tant de femmes qui se sont intégrés qui ont appris le français dont les enfants sont à l'école et je voudrais à cet égard rendre hommage il faut toujours rendre hommage à la société civile au lieu de montrer du doigt les corps intermédiaires par populisme comme le fait François Hollande je voudrais rendre hommage à toutes ces associations et notamment au réseau éducation sans frontière qui a fait comprendre aux français que ces enfants qui étaient à côté des leurs à l'école étaient leurs enfants et qu'ils avaient droit de vivre dans notre pays avec leurs parents voilà aussi ce que nous voulons pour rétablir la république française voilà chers camarades chers amis ce que je voulais vous dire mais vous l'avez bien compris François Hollande ne sera pas le président que nous avons aujourd'hui il sera montré ce cap avec sérieux on nous dit en ce moment où sont les nouvelles idées mais il a un projet qu'est-ce que penseraient les français de ce projet qui est précis qui est clair qui est financé dans lequel il a déjà annoncé les premières mesures si tous les jours comme le fait le président Sarkozy ont sorti un nouveau projet une nouvelle proposition de son chapeau qu'on a d'ailleurs oublié le lendemain non il fera ce qu'il a dit il a dit pourquoi les choses étaient difficiles il a dit où il prendrait l'argent il a dit ce qu'il ferait il a dit où il prendrait l'argent donc ce sera un président qui respectera la démocratie et qu'il fera ce pour quoi il a été élu mais vous savez notre pays a besoin d'un grand souffle démocratique quand on commence à s'inquiéter de l'indépendance de la justice parlez-en autour de vous les gens disent mais la justice on n'y croit plus mais comment peut-on ne plus croire en la justice dans notre république alors qu'on a fait voter des lois et des lois qui ont eu qu'un seul objectif montrer les magistrats du doigt dire qu'ils étaient trop laxistes et nommés par tous ses amis voilà comment on casse ce qui est essentiel dans une démocratie la croyance que si on a un problème et bien la justice sera là pour dire la vérité nous nous voulons rétablir cette indépendance cette autorité de la justice en lui donnant les moyens effectivement de remplir sa mission je ne reparlerai pas de la stigmatisation des uns et des autres vous avez bien compris que notre objectif est tout le contraire la France qu'on aime c'est la France qui rassemble c'est la France de toutes les couleurs de tous les âges de toutes les catégories sociales c'est la France du vivre ensemble on construit des villes pour mieux vivre ensemble on a la culture et les sports pour nous rassembler pour partager des émotions on a le projet éducatif que porte François comme le coeur de la République pour porter chaque enfant au meilleur de lui-même c'est cela véritablement qui fera que nous rassemblerons les Français et j'en terminerai si vous le voulez bien sur quelque chose qui me frappe à chaque fois que je parle avec des Français sur notre territoire bien sûr ils vivent mal ils n'en peuvent plus ils en ont assez d'avoir été bernés parce que dans le fond c'est cela le sujet mais ils nous disent aussi nous sommes inquiets pour notre pays notre pays se rétrécit notre pays n'est plus écouté notre pays n'est plus entendu et bien François ce qu'il voudra c'est que la France soit à nouveau entendue dans le monde il n'y a jamais eu de plus belle page à notre histoire que quand nous avons porté haut les valeurs de la République bien sûr en notre sein on ne peut pas les porter ailleurs si on ne le pratique pas déjà chez nous mais à l'extérieur de nos frontières où elle est la voix de la France aujourd'hui le Mali en pleine difficulté où est la voix de la France alors même que c'est un pays qui a montré comment démocratiquement il savait évoluer quand il a fallu à l'ONU reconnaître l'état palestinien tout en reconnaissant la sécurité d'Israël pour que cet état puisse vivre correctement où elle était la voix de la France on ne l'a pas entendu oui la voix de la France elle est entendue elle est attendue dans le monde et avec François Hollande elle le sera je vous le dis voilà simplement ce que je souhaitais dire nous sommes à quatre semaines d'un rendez-vous majeur pour notre pays on le dit à chaque fois vous allez me dire mais là la gravité de la situation nécessite que chacun que chaque Française que chaque Français réfléchisse avant de mettre un bulletin dans l'urne oui bien sûr François Hollande est le seul qui peut battre Nicolas Sarkozy mais qui est celui qui dit clairement comment je vais redresser mon pays comment je vais donner une nouvelle direction à l'Europe comment je vais remettre la justice au coeur de chacune de mes propositions c'est François Hollande qui apporte à nouveau de la dignité à la fonction présidentielle qui avec un président qui s'est laissé aller à des propos contraires à la vocation même de la République française et parfois à un niveau qui ne peut pas nous laisser penser qu'il était président de la République et bien avec François Hollande nous aurons à la fois les valeurs le cap et la proximité et la proximité et vous voyez bien ce que je veux dire alors mes chers amis je crois que la l'heure est tellement grave pour notre pays que nous n'avons pas le droit les Français n'ont pas le droit de se tromper ils ont finalement rendez-vous avec eux-mêmes avec eux-mêmes le 22 avril avec eux-mêmes le 6 mai et moi je suis convaincue que tous ceux qui veulent véritablement retrouver la France qu'ils aiment celle qui était enviée dans le monde entier celle qui portait la justice la fraternité la force de ses services publics celle qui avait inventé Ariane TGV Airbus et qui aujourd'hui voit son industrie partir alors qu'on a tant d'atouts et bien je pense que tout cela voteront François Hollande au premier tour alors allez leur dire quelles sont nos réponses on n'a pas besoin nous d'inventer une politique de communication tous les jours on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait des drames pour mettre monsieur Guéant en chroniqueur judiciaire pendant qu'on est en train d'éviter de faire son travail pour la police et pour la justice rassembler les français dans le redressement et dans la justice redonner à notre pays sa voix dans le monde vous savez il n'y a rien de plus d'enthousiasmant alors allez-y je compte vraiment sur vous le changement c'est maintenant le changement c'est François Hollande Sous-titrage ST' 501